... Radio-de-vie, il est 20h35 passé, heure de Paris, on s'en bel et bien direct sur TV et Radio-de-vie. Merci pour votre présence, pour votre soutien et vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter à ces médias TV et Radio-de-vie et à nous envoyer des mails d'encouragement, des témoignages, des mails pour nous partager des choses que le Seigneur vous permet de vivre, d'expérimenter. Et c'est vraiment une joie pour nous de voir, de recevoir tous ces témoignages, en tout cas que le Seigneur soit béni. Nous sommes vraiment dans la joie parce que nous savons que vous êtes assoiffés, vous avez faim de la parole, faim du Seigneur et que toute la voie revienne au Seigneur. Adonai, Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, nous te prions ce soir, Papa, notre Dieu, de nous diriger dans tout ce que nous devons comprendre. Seigneur, conduis nos cœurs de pensée vers ta lumière. On est le choix, Seigneur, nous te confions en cette émission, que les écailles, Seigneur, tombent de nos yeux et que nous soyons, Seigneur, totalement remplis de toi. Au nom de Yeshua, nous te prions, Dieu de gloire, notre Seigneur est maître, Yeshua, le Messie. Amen. Voilà. Bonsoir, mon frère Francis. Bonsoir, frère. Comment vas-tu? Oh, excellent, magnifique, le Seigneur. Dieu est bon. Ah oui, oui, il travaille. Et surtout, il permet des combats. Alléluia. Ah oui, oui. Sans les combats, on ne peut pas avancer. Non, on ne peut pas avancer. Il faut de l'adversité. Pour que Dieu puisse nous justifier. Alléluia. Alléluia. Voir à Dieu, le Seigneur a dit, j'agirai, qui s'opposera? Donc, dans d'autres versions, qui m'en empêchera? Je ferai l'œuvre ou une œuvre, qui m'en empêchera? Et ça, c'est beau. Donc, personne ne peut empêcher Dieu d'agir. La parole, ce n'est pas moi qui le dis, mais la Bible, c'est moi aussi le dis. Il n'y a pas de puissance contre la vérité. Et tous ceux qui ont essayé de combattre la vérité, ils ont été écrasés par la vérité. Wow. Ah, donc c'est pour ça que moi, mon frère, je fais tous les efforts. Tous les efforts pour demeurer dans la vérité, avec la vérité, dans la vérité, soutenu par la vérité, poussé par la vérité. Que le Seigneur soit béni. En tout cas, c'est très encouragant. Donc, quand Dieu agit, mes amis, personne ne peut s'y opposer. Donc, soyez rassurés, vous qui êtes enfant de Dieu, qui soutenez des combats à cause de votre position, votre foi. Et le Seigneur a commencé une œuvre avec vous, qu'il va absolument achever. Donc, quoi qu'il arrive. Amen. Et comment ça se passe en Guadeloupe, alors? Oh, frère, non, non. Je dois quand même dire, au début, je dis, Seigneur, si vraiment c'est toi qui a demandé de faire ça. Non, non, confirme vraiment, Seigneur, parce que ce combat-là, ce n'est pas un combat qui est facile. Et quand le Seigneur a confirmé que, oui, il faut faire ça, ça et ça, c'est derrière. Donc, là, on a dit, bon Seigneur, bon, on y va. On s'est procuré le matériel. On a gravé des CD, des DVD. Le Seigneur nous a mis à cœur de faire, comme je dirais, des thèmes. D'accord. Des thèmes, Jésus, la divinité de Jésus-Christ, de montrer par la parole que Jésus est Dieu. De partir depuis la Trinité, force doctrine, et jusqu'à un seul Dieu, Jésus-Christ. De faire un DVD sur l'état de l'Église qui montre le commerce dans l'Église, l'Église de l'Odyssée. Un DVD sur le mariage, pour montrer que le divorce, le remariage, tout ça. Tout, on a au moins sept thèmes. Alléluia. Et nous allons, comme nous l'a demandé le Seigneur, à la sortie des assemblées. D'accord. Nous n'allons pas chercher la guerre avec quiconque. Et au bien-aimé qui nous écoute. Dieu nous a dit que, j'ai même perdu mon mot, que le combat, c'est même pas le combat. C'est-à-dire que la justice, sa justice commence par sa maison. Par sa maison. Et d'aller premièrement vers ceux qui se disent être ses enfants. D'aller les avertir au même titre que Jérémie, qui a prêché pendant 23 ans à la porte du temple. Et afin que ses enfants reviennent vers lui. Parce qu'il a dit, réformez vos voies, revenez à moi. Et ensuite, il allait agir. Et quand on va à la sortie des assemblées, on rencontre un peu tout. Il y a des bien-aimés qui sont très contents. Parce que c'est l'occasion pour eux de recevoir la parole. De vérifier par eux-mêmes la parole. Il y en a d'autres qui sont mécontents parce qu'ils veulent défendre leurs pasteurs. Il y a des pasteurs qui viennent nous faire la guerre. Il y a des pasteurs aussi qui viennent nous prendre leurs idées pour pouvoir, eux aussi, vérifier la parole. Ils font comme les juifs de Béry. De Béry, absolument. Mais nous, nous n'allons pas dans une confrontation de combat. On veut simplement obéir au Seigneur qui a dit, exhortez-vous les uns les autres. Nous, nous venons avec notre exhortation, que nous l'apportons pour les frères et les sœurs. Et s'ils ont l'esprit, ils sont conduits par le Saint-Esprit, ils vont vérifier eux-mêmes que ce soit la parole. Et ils vont voir où est la vérité. Simplement, on ne va pas chercher. Dieu ne nous a pas dit d'aller chercher de querelle. Il nous a dit simplement, il faut que l'évangile du royaume soit annoncé. Il faut commencer à le faire par sa maison d'abord. Voilà, par sa maison d'abord. Et nous, nous voulons obéir au maître. Donc, si le maître te dit, mon frère, de faire quelque chose, si tu aimes le maître, tu vas obéir. Bien sûr. J'aime le maître. Il m'a dit, avec l'effort et sœurs, d'aller. Et qu'il faut faire telle chose. Donc, que les gens soient contents ou pas contents, on va obéir au maître. Il faut commencer, s'il le dit, commencer dans ma maison, ou par ma maison, il faut le faire. Et donc, il y a même un pasteur qui m'avait dit qu'il veut porter plainte contre toi, pour les frères et sœurs. Ah oui, oui, on a eu au moins deux, trois cas comme ça. Alors, il y a un pasteur qu'on a visité, qu'on a visité son assemblée, qui a été vraiment pas content. Et il nous a dit que ce n'est pas normal qu'on vienne dans son assemblée débaucher ses poissons dans son aquarium. Alors, on lui a dit, mais attendez, il y a un problème. Si toi-même, tu conçois que c'est un aquarium, alors qu'il y a l'eau, c'est un Dieu ami, il y a un problème. Ah, il a utilisé ce terme-là? Oui, oui. D'accord. On vient pêcher dans son aquarium. D'accord. Alors, on lui a dit, non. Donc, il reconnaît quand même que ces chrétiens sont enfermés. Il le reconnaît. Ok. Et le message de la dîme, ils n'en veulent pas. Ça permet, justement, s'ils n'ont pas la dîme, ils vont être payés comment à la fin du mois? Sur quoi ils vont vivre? Donc, la guerre est pas au-delà. C'est-à-dire que sur la divinité de Christ, ça ne pose même pas de problème. C'est la dîme, au premier moment, qui pose un problème. D'accord. Mais comme nous savons que la dîme n'est pas d'actualité, Dieu nous a dit d'aller porter le message. Même s'ils ne sont pas contents, on va quand même... Dieu est content, c'est le sens. Voilà, Dieu est content. Alors, le monsieur qui a dit qu'il allait porter plainte, il a réuni ses fidèles pour leur dire, voilà, il y a un groupe de personnes, de talibans, qui sont venus là, qui sont venus semer la zizanie, et ceci et cela. Lui, au nom de la déontologie de l'Église, il va porter plainte. Eh bien, on attaque qu'il porte plainte. Comme ça, on ira dénoncer devant le juge pour savoir est-ce que les dîmes qu'il reçoit, est-ce qu'il s'est déclaré dans le cahier de l'Église? Est-ce que tous les offrandes, tous les dîners, voilà, les dîners de coupe, les dîners de gala qui font avec les coupes, à 60 euros par aux coupes, est-ce que tout ça s'est déclaré? Est-ce qu'il déclaré tout ça à l'Afrique du Fisc, que tout ça, est-ce qu'il y a les impôts qui sont payés dessus? Absolument, c'est l'occasion justement pour pouvoir aller devant les autorités pour dire ce qu'il en est. Je crois qu'il va plutôt être, je ne pense pas qu'il va le faire, c'est juste du chantage, mais malheureusement, ces chrétiens restent enfermés. Il y a une assemblée aussi, où, je peux même dire le nom, c'est Shamba. Ils ont fait des photos, ils ont fait une pression, ils allaient par là, ils allaient porter plainte avec leur avocat, ils ont dit, portez plainte! On n'attend que ça? Oui, on attend que vous nous donnez l'occasion de parler justement de ce que vous avez en cachette là, comme ça, tout viendra à la lumière. Mais finalement, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu de plainte. Que Dieu soit béni! Je ne sais pas, l'équipe technique, si nous avons quelqu'un en ligne, parce que j'ai entendu sonner, sinon, bien aimé, si vous souhaitez appeler ce soir, vous pouvez le faire, le téléphone est ouvert, la ligne est ouverte, donc il n'y a pas de soucis. Voilà, donc nous tenons à rendre des actions de grâce au Seigneur pour ses œuvres, pour sa parole, pour les promesses qu'il nous a faites, qu'il l'accomplit, parce que nous sommes émerveillés de voir la manière dont son esprit opère. Et donc, je pense que tu le sais déjà, nous avons lancé le projet de la révision de la Bible, et il nous fallait à peu près 84 000 euros, et à ce jour, nous avons... 88 800. 88 800. Donc, pratiquement 90 000 euros. Donc, 88 800. Alors que nous avons demandé aux frères et sœurs d'arrêter avec les dons, mais beaucoup nous ont dit, nous n'allons pas arrêter, parce que nous voulons encore soutenir, parce qu'il faut qu'il y ait d'autres impressions. Ils nous ont dit, effectivement, qu'on ne va pas s'arrêter sur les 10 000 impressions, tout ça, donc on en veut plus, et les frères et sœurs sont motivés, déterminés à aller juste. Et je suis... Il n'y a pas que moi, je vois Benoît du côté de l'équipe technique, qui est complètement dépassé également. Et je ne sais pas si tu peux pas nous donner ton impression, quand même, Benoît, si tu peux... Ça t'intéresse de venir un peu nous ? Comme... Voilà, il n'y a pas de... Pas de religion, on ne veut pas de la religion, donc on se laisse guider par le Seigneur, même si Benoît n'était pas prévu pour témoigner ce soir, mais le Seigneur est celui qui prévoit tout. Voilà, donc il n'y a pas de soucis, parce que je te voyais... Voilà, hocher ta tête, tout ça. Alors, que penses-tu de tout ça, Benoît ? Déjà, ça me dit qu'on avait... Quand on avait annoncé déjà qu'on avait déjà dépassé le montant, j'étais déjà choqué que ça soit fait. En six mois et demi, en sept mois, on va dire, en maximum. C'est vraiment... C'est incroyable, c'est impressionnant, et comme je t'avais dit, je pense que les gens vont continuer à donner pour... Ils vont demander plus, et voilà, c'est ce qui est en train de se passer, c'est vraiment... Je ne sais pas, il n'y a pas de mots, en fait. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tout le temps débordé à gauche, à droite, le Seigneur nous déborde. On est complètement débordé. On est toujours impressionné, en fait, par le Seigneur, c'est vraiment... À chaque fois, on se dit, comment il peut nous surprendre, comment il peut nous surprendre, voilà. C'est impressionnant, tout simplement. C'est ça. des sœurs, comme vous le voyez vous-même, donc il y a un engouement, il y a un engouement, c'est un élan qui est là, et qu'on ne peut plus arrêter, donc comme une charrette qui est lancée, comme un TGV, un train à grande vitesse qui est lancé, et que personne, plus personne ne peut arrêter. Le Seigneur nous a donné une image dans sa parole. Il nous a dit que le vent, nul ne sait d'où il vient ni où il va. Et c'est le vent, c'est de l'esprit. Dieu, c'est pareil. Il nous a surpris là, mais nous savons, et nous nous attendons encore à être surpris, mais on ne sait pas comment. Effectivement, parce que là, on est... On ne sait pas comment, mais on sait qu'on va être débordés, mais on ne sait pas comment. Et il y a ce passage justement qui nous venait à l'esprit dans Ephésiens chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit à nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui seul, soit la gloire dans l'Église et à Yeshua, le Messie, dans toutes les générations au CV de siècle. Amen. Donc, il peut faire au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Effectivement, nous, à la base, on demande une somme pour réaliser les projets qu'il nous met à cœur. Et puis, lui, il va au-delà. Il nous précède. Et il nous tire, il nous pousse. Et c'est vraiment encourageant, frère et soeur. Nous sommes beaucoup, beaucoup encouragés. Et comme vous le savez, nous avons déjà fait le virement de 41 000 euros 950 à l'imprimeur. Et donc, eh bien, voilà. Donc, le Seigneur travaille et puis, vous aurez cette Bible d'ici là et je pense qu'elle va sortir plus tôt que prévu. Voilà. Mais pour sa distribution, il faudra attendre le 19 décembre. Voilà. Donc, nous allons nous organiser nous-mêmes aussi pour ne pas chercher à en avoir une avant vous. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, on va vraiment tout faire pour attendre tout le monde. Donc, on va exercer l'esprit de l'esprit. de la patience. Ça va être difficile. Non, pour être vraiment avec les autres personnes qui attendent. Peut-être, il y en a qui attendent encore plus que nous cette version qui peut changer beaucoup de choses par rapport à la compréhension de la parole. Et voilà, on veut rester aussi intègres par rapport à ça. Et je pense que le Seigneur va nous aider. Comme on l'avait dit samedi aussi, par rapport au passage avec Moïse, quand il avait dit au peuple d'arrêter parce qu'il y avait largement ce qu'il fallait pour les constructions que le Seigneur lui avait données. C'est les passages qui nous montrent que Jésus n'a pas changé. Et depuis, même l'ancienne alliance comme beaucoup disent. Depuis Moïse jusqu'à maintenant, il fait la même chose. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Et d'ailleurs, mes amis, la parole le confirme dans Hébreu chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ a le même hier, aujourd'hui et annuellement. Et nous avons, j'ai reçu un mail aujourd'hui, mes amis, vous qui nous suivez également ce soir, de la part d'un pasteur et qui était venu sur le plateau de TV de vie et de Radio de vie pour, n'est-ce pas, confesser et témoigner comment il nous a combattus dans le passé, comment il m'a traité d'antéchrist à cause de l'enseignement sur la dîme notamment, le retour à la parole. Et puis, il est venu sur place pour confesser. Il y a deux ou trois samedis, il est revenu sur Paris au programme de réveil pour demander la prière parce qu'il avait le cancer d'intestin. Et on a prié pour lui, on a dit « Choua » devant tout le monde. Et aujourd'hui, il a appelé, il a envoyé un mail pour dire qu'il a fait des examens. « Il est complètement guéri, le cancer a disparu. » Alors, je ne sais pas s'il nous écoute ce soir, il peut nous appeler, tu peux nous appeler, frère, pour donner ce témoignage aux frères et sœurs qui nous suivent ce soir et je pense qu'ils seront beaucoup, beaucoup encouragés. Voilà. Donc, toutes ces guérisons, ces conversions, ces délivrances, on n'est pas satisfait, bien sûr, parce que Dieu est infini, donc infini ma grand, mais les gouttelettes qu'il nous donne à expérimenter, frère, nous étonnent, nous surprennent, nous choquent et nous poussent à l'humilité, voilà, au tremblement, carrément, parce qu'on en tremble devant lui, parce qu'on se sent tellement petit. Voilà. Donc, que le nom de Yeshua soit véritablement glorifié. Voilà. Donc, toute la gloire soit rendue au Seigneur. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez nous appeler pour nous donner aussi vos témoignages. Et on va juste lire un passage dans le psaume 89, le verset 16. Donc, Benoît, si tu n'es pas trop occupé, tu peux rester avec nous, il n'y a pas de souci, on ne va pas te chasser. Psaume 89, verset 16. « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, oh Yahweh. Heureux le peuple qui connaît le son du chauffard. » Je crois qu'il y a quelqu'un en ligne si je me trompe, non ? Voilà, « Heureux » mes amis, nous dit la parole, le peuple qui connaît le son du chauffard, le son de la trompette. Pourquoi ? Il est important que le peuple de Dieu connaisse le son, n'est-ce pas, de la trompette. Il est capital, il est, mes amis, vital à tous les enfants de Dieu, pour tous les enfants de Dieu, pour toutes les personnes qui veulent voir la gloire de Dieu, de connaître, de reconnaître le son de la trompette, la voix, n'est-ce pas, de la trompette. Alors, allons voir, nous savons tous qu'en Israël, bien sûr, il y avait sept fêtes établies par le Seigneur et l'une d'elles, c'était la fête de la fête de trompette. Cette fête avait lieu le premier, le deux, le trois, n'est-ce pas, du septième mois, le mois de Tzri. Et c'était une fête, mes amis, la fête de trompette, n'est-ce pas, ouvrait le calendrier civil en Israël. Il y avait plusieurs calendriers, dont deux principaux, le calendrier civil et le calendrier religieux. Et la fête de trompette, justement, mes amis, ouvrait, donc, ce calendrier, le calendrier civil. Et pourquoi les trompettes ? Parce que, justement, le Seigneur avait établi cette fête pour rassembler, pour le rassemblement de ses élus. lorsque les Hébreux allaient livrer, par exemple, une guerre, n'est-ce pas, il fallait que des sacrificateurs, n'est-ce pas, sonnent la trompette, le chauffard, afin de, on va, équipe technique, on va veiller vraiment pour le dépassement des caméras à chaque fois. voilà. Donc, et à chaque fois, il devait sonner la trompette pour alerter le peuple, pour avertir le peuple. Et c'est comme ça qu'il procédait, n'est-ce pas ? Et cette fête était également utilisée pour les trompettes, notamment, pour non seulement convoquer le peuple lors de la guerre, mais également pour le rassemblement de l'assemblée d'Israélien, d'Israélites. Lorsque Dieu voulait parler à son peuple, par exemple, il fallait convoquer le peuple. Lorsque Moïse avait reçu des lois de la part du Seigneur, des ordres, des ordonnances, des préceptes, il fallait également sonner le coup de chauffard. Tout ça, lorsqu'il y avait une fête, il fallait également sonner le coup de chauffard. Donc, voilà. Donc, la trompette était vraiment, mes amis, l'instrument, je dirais, en Israël, par excellence, l'instrument de la convocation. Et lorsque le peuple était convoqué, il fallait, bien sûr, discerner, n'est-ce pas, le son. Il y avait plusieurs types de sons. quand il fallait sonner avec éclat pour certaines convocations, tout ça, et avec moins d'éclat pour d'autres. Et le peuple devait exercer son oreille à différents, n'est-ce pas, sons de trompettes. Et c'était capital. Et le peuple qui n'avait pas le son, qui n'avait pas le discernement concernant les différentes sortes de sons, d'éclats, de trompettes, ou celui qui n'avait pas ce discernement ne saisissait pas le message, justement, ne pouvait pas répondre à l'invitation. Donc, il fallait exercer son oreille à différentes sortes de sons, n'est-ce pas, de trompettes. Voilà. Donc, c'est pour cela, justement, David, roi d'Israël, dit, comme on l'a lu dans Somme 89, verset 16, qu'il disait « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. » Vous voyez, donc la joie, le bonheur, mes amis, sont aussi les conséquences du discernement que nous avons, du message de la voie de Dieu. Quand on discerne la voie de Dieu, quand on saisit la pensée de Dieu pour sa génération, on est heureux. Voilà. Aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Connaître le temps de Dieu, saisir le message de Dieu pour sa génération nous rend heureux, nous donne de la joie, du bonheur, de la quiétude, de la paix, de la force. Et ceux qui ne connaissent pas le son de la trompette, ils sont de la confusion totale. Voilà, frères et soeurs, et il est vraiment important pour nous chrétiens, pour nous enfants de Dieu, de saisir le son de la trompette. Alors, allons voir, dans 1 Corinthiens, chapitre 14, nous lisons à partir du verset 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas de son distinct, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette ne rend, si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Aussi nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui soit sans signification. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle et celui qui parle sera un barbare pour moi. Vous voyez, frère Paul nous dit, nous donne ici en fait plusieurs significations, n'est-ce pas, de la trompette, plusieurs, mes amis, raisons pour lesquelles Dieu, n'est-ce pas, a établi la trompette comme étant, mes amis, un instrument de convocation pour son peuple, rassemblement pour son peuple. Et la première signification qu'il nous donne ici, il dit quoi? Et au verset 6, on l'a vu. Et la première, il dit, c'est la révélation. Donc quand David dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, David voulait aussi nous faire comprendre, nous dire que, heureux le peuple qui connaît, qui reçoit les révélations. Les révélations. Oh, c'est capital parce que, mes amis, la relation avec Jésus est une relation basée sur la révélation. N'est-ce pas? Il n'y a pas autre chose. C'est la révélation. Dieu se révèle. C'est ça, la trompette. Celui qui entend le son de la trompette reçoit la révélation. Ça commence par là. La naissance d'en haut commence par la révélation que Dieu nous donne de lui-même. Il n'y a pas autre chose, mes amis. Regardez ce que David nous dit encore dans Psaume. Mes amis, 119-130. Merci Seigneur pour ta parole. Psaume 119-130. Qu'est-ce que le roi David nous apprend ici? Donne-moi, est-ce que tu peux nous lire cela, s'il te plaît? Psaume 119-130. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. La révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence au simple. La révélation. Voyez? Donc quand David dit heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, la trompette est censée nous donner la révélation. Quand, mes amis, nous définissons d'abord les raisons pour lesquelles Dieu a établi cet instrument, a choisi cet instrument pour nous parler. Donc la première, c'est la révélation. Dieu utilise la trompette, utilisait aussi à l'époque le son de la trompette pour amener le peuple à la révélation. Par exemple, dans Esaïe 58, Dieu dit, n'est-ce pas, à Esaïe, crie à plein gosier, ne te retiens pas. N'est-ce pas? Fais connaître à mon peuple ses péchés. Donc Esaïe était prophète. Or les prophètes sont des hommes et des femmes de la révélation. Des hommes et des femmes qui reçoivent la révélation, qui amènent la révélation. Voyez? Qui révèlent les choses cachées parce que Dieu leur ouvre les yeux. Voyez? Donc la trompette est liée à la révélation. La révélation est liée à la trompette. Je peux t'enseigner matin, midi, soir, mais si Dieu ne te révèle pas les choses d'en haut, tu ne comprendras pas mon enseignement. Je peux parler, enseigner sur le retour à la parole. Tu peux être pasteur, apôtre, docteur. Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux pour saisir les choses, tu ne comprendras pas. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour cela que quand Jésus s'enseignait, les pharisiens ne comprenaient pas. Les scribes ne comprenaient pas. Voilà pourquoi Nicodème va le voir pendant la nuit pour lui dire mais explique-moi un peu ces choses. Le Seigneur lui dit mais tu es docteur de la loi et tu ne connais pas ces choses. Nicodème manquait la révélation. Voyez frère ? Donc, le son de la trompette, là mes amis, on l'entend le jour de la conversion. Voyez ? Si tu n'as pas entendu ce son, tu ne peux pas te convertir. Donc, alléluia. Oh que Dieu nous aide. Parce que la conversion c'est quoi ? C'est la convocation. Dieu convoque les descendants d'Adam. C'est ça la trompette. C'est ça la conversion. C'est ça la naissance d'en haut. La repentance. Donc, beaucoup de gens se disent chrétiens mais ils ne sont pas convertis. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas entendu le son. Voyez ? C'est des loups qui se déguisent en brebis mais tôt ou tard on finit par les découvrir parce qu'ils n'ont pas de fruits. Voyez ? Donc, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Combien de chrétiens mes amis ont-ils entendu le son de la trompette ? On entend des pasteurs, on entend des apôtres, on entend des prédicateurs mais combien ont-ils entendu réellement le son de la trompette ? Voyez ? Donc, on a compris que la trompette amène la révélation. Regarde ce que Paul, ce que le Seigneur a dit à Pierre, pardon, dans Matthieu 16. N'est-ce pas ? Matthieu chapitre 16 et nous lisons juste verset 17. Ouais, Benoît, mon frère, on a quelqu'un à ligne dans quelques minutes, dans quelques secondes on va le prendre. Matthieu 16, verset 17. Jésus reprit la parole et lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas là la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Donc, tu vois, la révélation que Paul, Pierre a eue, il était devenu heureux. Tu vois ? Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, quand David disait « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette », donc David certainement voyait aussi Pierre dans tout ça, que Pierre allait recevoir, écouter, discerner le son de la trompette pour devenir heureux. « Et tu es heureux, lui disait le Seigneur, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. » C'est là, littéralement, la chair et le sang ne peuvent pas te rendre heureux. Mais c'est le Père qui donne les révélations. C'est le Père qui révèle le Fils et le Fils révèle le Père. Et c'est ça, la trompette frère et soeur. C'est pour cela, ce message que Dieu nous donne à prêcher, l'Évangile, le retour à la parole, les vrais enfants de Dieu, quand ils entendent ce son, ils deviennent heureux. Ils sont libérés parce qu'ils reconnaissent le son de la trompette. Et maintenant, le son de la trompette provoque le malheur chez les faux chrétiens parce que les entreprises ferment, parce que les boutiques sont menacées, parce qu'il y a le chômage spirituel, parce qu'il y a beaucoup qui deviennent chômeurs, parce que les boutiques sont de plus en plus vidées des éventuels acheteurs. Donc, on s'arrête d'abord sur la révélation, on reçoit le coup de la personne qui est en ligne et ensuite on va continuer. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. Je vous appelle, franchement, je suis déjà soignée béni sur le plateau, que le Seigneur continue à vous fortifier. Je suis tellement contente parce qu'en fait, c'est même une amie qui m'appelle l'Angleterre. Elle me dit, il y a l'émission de samedi passé qui passe sur TV de vie. Et moi, directement, le Seigneur m'envoie sur l'émission d'aujourd'hui et j'essaye d'appeler sa passe. Donc, vous avez raison ce que vous dites, c'est vrai, parce qu'il y a deux jours, effectivement, déjà, depuis un an, le Seigneur m'a mise à part et chaque fois que j'écoutais vos vidéos, tout ce que vous disiez, c'était comme ça me concernait, donc c'était le brisement, la souffrance et tout. Et là, il y a deux jours, j'ai fait un songe, donc j'ai fait un songe comme quoi j'étais ravie au ciel et du coup, j'ai eu une révélation, quoi. Je ne sais pas comment vous expliquer, donc je me disais, Seigneur, il faut que je témoigne comment je fais, je ne connais personne, je veux dire ces choses racontées parce qu'en fait, dans ma chambre, dans le secret et comme vous dites souvent, c'est dans le secret qu'on rencontre le Seigneur dans la chambre, dans la souffrance, il vous brise, tout ce que vous dites, c'est vrai. Pour revenir à la révélation, justement, c'est que là, je dormais et puis j'ai eu l'impression que j'étais ravie au ciel et là, j'ai vu la création à partir d'Adam, je me suis retrouvée en Israël à l'époque et je me suis rendu compte que c'est vrai, le Messie et vous parlez parfois de la montée de l'islam, parfois j'entendais, ils parlaient de Allah, mais est-ce que, j'entendais d'un côté Allah, on parle d'Allah, mais est-ce que, et d'un autre côté, j'entendais les justes qui faisaient la Torah, ils parlaient du Messie et ensuite, je me suis retrouvée sur terre avec Jésus qui est revenu et quand il parlait, comme vous dites souvent, les âmes spirituelles du chrétien, c'est la parole, donc quand il parlait, donc il est venu, c'est exactement comme vous dites souvent, le combat qui sera terrible et tout et les chrétiens, ils parlaient du sang, du nom de Jésus et par contre, quand Jésus lui ouvrait la bouche et l'épée, donc, et je me suis lévée le matin, j'étais, en fait, j'ai vu la fin des temps, donc j'ai vu de la création jusqu'à la fin des temps et je me suis lévée le matin, je me suis lévée le matin, je me suis dit, papa, je sais que mon bien-aimé, c'est comme ça que moi je l'appelle, je sais que c'est toi, merci pour la grâce, est-ce que c'est toi qui m'as parlé ? Donc du coup, il me donne Esaïe 50, où il parle des reproches qu'il fait à son peuple et Esaïe 51, où il parle de son retour, de la délivrance et du retour. Donc moi, vu que ça fait un an et que je n'ai vraiment pas de pasteur, donc il m'a brisée, c'est à travers vos enseignements, c'est lui qui m'a dirigée et puis je me suis dit, mais ce que vous dites, c'est vrai ? J'en tremble même, je dis, Seigneur, je vais témoigner, mais comment je fais pour témoigner ? A qui je vais parler ? Mais dans ma famille, vu que bon, je n'ai pas de pasteur, vu que j'ai commencé devant tout le monde et tout, on ne croit pas. Donc franchement, soyez bénis et c'est vrai, il revient bientôt. J'ai vu de mes yeux, j'ai vu, il m'a fait cette grâce, j'ai vu, il m'a tout montré du début jusqu'à la fin. Il revient, il revient et ce n'est plus dans les bâtiments et c'est dans le secret, c'est dans le brisement des souffrances et après il se révèle. Et maintenant, il me donne du repos depuis deux jours, mais je suis tellement habituée à rester dans la chambre avec lui qui m'a même par les dommages, mais je ne veux pas perdre son amour. C'est fou, il est vivant. Amen. Il est vivant. Amen. Alors, bonne continuation en tout cas. D'accord. Donc c'est pour témoigner que ce que vous dites, c'est bien par rapport à la révélation, il se revient à ceux qui le cherchent pour le moment dans la souffrance. Donc tous ceux qui souffrent continuent, persévérennent à le chercher. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas même l'apôtre de Shora, c'est que l'apôtre de Shora vous dit c'est bien rester dans les chambres, rester dans les maisons et chercher-le. Il se révèle à ceux qui le cherchent, c'est dans les larmes, dans le désert qu'on le trouve. Donc soyez fortifiés, que le Seigneur vous bénisse et vous témoignez. Merci. Amen, gloire à Dieu. Voilà, c'est ça, la révélation. La révélation. On entend le son de la trompette, mon frère, mes frères, et Dieu nous donne la révélation. C'est terrible. C'est terrible parce que comment voulez-vous que les gens se préparent au combat s'ils n'ont pas la révélation de Dieu? L'exemple d'un frère qui vient de nous témoigner dehors, les écailles sont tombées de ses yeux. Tu as vu comment il sautait dans le couloir? C'est terrible. Il a compris maintenant qu'il est libre pour servir le Seigneur. Qu'il n'a pas besoin de passer par un pasteur. Voilà. Donc c'est terrible, frère. Comment voulez-vous, mes frères et sœurs, avoir la révélation si vous n'avez pas entendu le son de la trompette? Et comment voulez-vous, comme Paul le dit, vous préparer au combat contre la chair, contre les démons, contre les faux prophètes, si vous n'avez pas entendu le son de la trompette dans votre cœur? Et personne d'autre ne peut vous faire entendre ce son-là si ce n'est que le père. N'est-ce pas? Donc, frère, c'est terrible. Et regardez la deuxième chose, à part la révélation, donc le son de la trompette amène la révélation. C'est pour cela, quand Christ va revenir à la dernière trompette, à la septième trompette, on va avoir la révélation totale de l'époux. Et Jean, dans 1 Jean 3, nous dit, quand il reviendra, nous le verrons tel qu'il est. Et Paul dit, pour l'instant, nous voyons comme au travers d'un miroir. Voyez, frères et sœurs, et la trompette, la leçon de la trompette nous donne d'abord la révélation de Dieu, qui est Dieu et qui nous sommes nous-mêmes. C'est pour cela le jour de la conversion. Quand on s'est converti, on a eu deux révélations quand on entend le son de la trompette. La première révélation, c'est sur Dieu. Dieu se révélait comme le Dieu d'amour, le Dieu saint. La deuxième révélation, c'est sur notre état de péché. Et là, on pleure, on pleure. Voyez ? Et la deuxième étape, la première étape quand on entend le son de la trompette, c'est la révélation. La deuxième étape, mes amis, c'est la connaissance. La connaissance. Quand on entend le son de la trompette, on arrive, la révélation nous amène à la connaissance. Je prends un exemple. Dieu te révèle ton état de péché. Là, c'est la révélation. Et tu t'aperçois qu'il y a une tâche au niveau de ta joue droite. Là, c'est la connaissance. La révélation, c'est une lampe qui te donne à avoir la connaissance sur ton état. La connaissance de qui est Dieu sur ton environnement, sur les gens qui t'entourent, tes amis, tes proches. Et il faut entendre le son de la trompette. Donc, la révélation, c'est les yeux qui s'ouvrent. La connaissance, c'est les yeux qui voient. Voyez ? Donc, un aveugle, on était tous aveugles, on ne voyait pas, on n'avait pas la connaissance sur notre état. Un aveugle ne connaît pas un aveugle de naissance, on ne connaît ni ses pieds, ni leur état, leur couleur. Le jour où ses yeux vont s'ouvrir, là, c'est la révélation. Et la connaissance, maintenant, c'est à force de voir. Donc, le son de la trompette nous donne la révélation sur Dieu et sur nous-mêmes. Deuxièmement, la connaissance parce qu'on rentre dans l'intimité. Et cette connaissance, mes amis, nous donne l'assurance, la détermination. Quoi que les gens disent, nous tenons ferme. Que les gens critiquent, nous acclamons Dieu et nous les bénissons parce que nous savons que les critiques nous permettent d'aller encore plus loin avec Dieu. Les critiques n'ont jamais tué un enfant de Dieu. Les outrages n'ont jamais tué un enfant de Dieu. Au contraire, ça a toujours été des vitamines. Paul prie pour que Dieu l'éloigne, éloigne un démon qui l'attaquait. Dieu dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accompue dans la faiblesse. Oh Dieu ! Voilà la connaissance. Paul n'avait pas la connaissance, il a eu la connaissance. Donc, frères et sœurs, il faut aimer la diversité, il faut aimer le combat, il faut aimer vos ennemis parce que ce sont des occasions que Dieu vous donne pour vous amener encore plus loin. Oh Seigneur ! Oh l'enfant est malade que Dieu soit béni parce que je sais en qui j'ai cru parce que notre Dieu n'échoue jamais frères et sœurs, jamais ! Oh lala ! Jamais ! Vous voyez la connaissance, le son amène, la trompette amène la connaissance et Pierre, un Jean, un Jean de 20 et 27 nous dit pour vous, l'onction que vous avez reçue, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne parce qu'elle vous enseigne toute chose. vous avez la connaissance. Frère, un enfant qui sait que son père est roi, il ne peut pas trembler devant les policiers. Celui qui sait que Dieu est son père, son berger, son pasteur, son apôtre, son docteur, son chemin, sa vérité, sa vie, sa richesse, son bonheur, son époux, tout, alors, dites-moi maintenant, vous allez dire quoi, ce mais, vous allez dire, qu'est-ce que, cet homme va trembler devant qui ? Et les gens vont finir par le dire souvent, ils vont le dire souvent, il est orgueilleux. Non, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'assurance parce qu'il a la connaissance sur son état, son identité, il sait qu'il est prince, qu'il est roi, qu'il est sacrificateur, il sait qu'il est membre du corps de Christ, il sait qu'il est, mes amis, libre, il n'est plus esclave des hommes, il sait qui est son père également. Non, frère, c'est fini. C'est pour cela qu'il faut sonner la trompette pour que les vrais enfants de Dieu aient la révélation et la connaissance, deuxièmement, mes amis, sur Dieu et sur leur identité, n'est-ce pas, qu'ils sont ressuscités et assis là-haut en Christ, à la droite du Père. Et la troisième chose que la trompette nous donne à voir, mes amis, c'est la prophétie, bien sûr, ça fait partie de la révélation, la prophétie. Celui qui entend le son de la trompette, mon frère Francis, comme tu l'as entendu, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas prophétiser. Esaïe nous dit, Dieu dit, je parlerai. Qui le prophétiserait ? Donc quand on entend le son de la trompette, on doit le faire entendre. On doit le répéter parce que le son va retentir toujours en toi. Hein ? C'est clair ? Benoît, amène-moi la guitare là, si tu peux, mon frère. Juste, c'est pas un ordre que je te donne, c'est juste une aide que je te demande. Merci, mon frère. Pour n'être pas que les gens disent ça y est, donne les ordres, frère. Regardez le son là. Là, nous avons le son de la guitare. Voyez ? On n'oublie pas la note. Je vais jouer quelque chose. Frères et sœurs. Pour vous montrer le son, le son, mes amis, et quand on entend une note, on ne peut pas l'oublier. Voyez ? Quand on entend un tel son, il s'imprime là. Donc, on ne peut que le, n'est-ce pas ? Il penser, il revenir, tout ça, et témoigner. Donc, quand on entend le son de la trompette, de la part du père, automatiquement, on va se mettre à prophétiser parce qu'on a reçu la révélation, la connaissance. Celui qui reçoit la révélation, qui commence à voir, celui qui a la connaissance, qu'est-ce qu'il va faire ? Troisièmement, il va prophétiser. Troisièmement, il va prophétiser. Il ne va pas être muselé. Là, ici, l'ordre est respecté. Il y a la révélation. Deuxièmement, il y a la connaissance. D'accord ? Troisièmement, il y a la déclaration, prophétie, déclarer, prédication, annoncer l'évangile. Parce que prophétiser, c'est déclarer, parler sous l'inspiration. La révélation, c'est quoi ? La révélation, mon frère Francis, tu vas quelque part, tu vois une table qui est apprêtée, tu vois la table avec beaucoup de spécialités africaines, antillaises, européennes dessus, colombo, fruits à pain, manioc, entrecôte, tout ce que tu veux sur la table. Là, tu vois la révélation. La connaissance, c'est quoi ? Tu arrives, tu t'assoies, tu te mets à manger. À manger. À manger. Voyez ? Tu te remplis de cette nourriture. C'est la connaissance qui va prendre place. C'est un dépôt. La connaissance va prendre place dans ton ventre. Tu as la connaissance qui amène l'assurance. La troisième étape, selon la Bible, quand on entend le son de la trompette, c'est maintenant la prophétie. C'est-à-dire que tu as mangé, non ? Tu as la connaissance en toi. Et quand on a mangé comme ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va évacuer. On acclame le Seigneur, frères et sœurs. Alléluia. On évacue. Parce que si tu n'évacues pas, tu vas être malade. Ton ventre est tellement gonflé que tu ne pourras plus manger. Donc, tu vois, tu manges, tu donnes. Et c'est un... Comment ? Un cycle comme ça là, ininterrompu. Et tu deviens messager. Tu vois des révélations, Dieu t'emmène au ciel, tu vois, tu ouvres la Bible, tu vois les choses, tu reçois, tu manges, tu médites, tu manges, tu te remplis de la parole. Et qu'est-ce qui va se passer ? Troisièmement, prophétie, tu évacues. Même si les gens disent, Francis, tais-toi, Benoît, tais-toi, tu diras, je ne peux pas me taire. C'est pour ça que les apôtres, quand ils ont vu, Allons voir. J'aime l'évangile, frère. Je n'avais jamais vu les choses comme ça. L'esprit nous enseigne vraiment là. Nous sommes dans un Jean, frère. Tout est dans la Bible. Un Jean, chapitre 1er. Mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, Benoît, à partir du verset 1er, verset jusqu'au verset 4. Un Jean, verset 1er, à partir du verset 4, du verset 1er. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, c'est que nous, et ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé de nos mains, ont touché concernant la parole de la vie. Verset 2. Et la vie a été manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ceci, nous l'écrivons, afin que notre joie soit complète. Waouh ! Jean, dis ce que nous avons vu, hein ? Ce que nous avons vu, ça, c'est la révélation. Voyez, non ? Les étapes, là, mes amis, là, c'est quand même impressionnant. Ce que nous avons vu, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, là, c'est la révélation, ce que nous avons contemplé, toujours les yeux, on contemple, et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Donc, ils ont vu, ils ont contemplé, d'accord ? Voir, contempler, donc là, ils commencent à manger, à manger, et maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite ? Premièrement, ils voient, deuxièmement, ils contemplent, donc ils mangent, et troisièmement, ils annoncent. Trois, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Ouh, Dieu d'Israël, comment voulez-vous prêcher quelqu'un que vous n'avez pas vu ? Comment voulez-vous témoigner de quelqu'un qui ne vous a pas appelé, qui ne s'est pas révélé à vous ? Frères, sœurs, on a dit aux apôtres de ne plus annoncer l'évangile. Pierre dit quoi ? Nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ce n'est pas possible. C'est pour cela, les vrais enfants de Dieu, quand on leur demande de se taire, ils ne peuvent pas se taire. Jérémie disait, il y a un feu dans mes os. Quand je dis, je ne veux plus faire mention de toi, mais dans mes os, il y a un feu qui est renfermé et je ne peux pas me taire. Et frères, sœurs, notre génération a besoin, mes amis, nous avons besoin d'entendre le son de la trompette de Yahweh, le Dieu d'Israël, qui amène la révélation, qui amène la connaissance et la connaissance nous pousse à la mission, la mission, la mission, annoncer l'évangile, dupliquer les CD, comme vous le faites, des DVD, mes amis, ouvrir des blogs, ouvrir des sites internet, des pages YouTube, Dailymotion, aller sur les réseaux sociaux pour diffuser la parole. C'est ça, le réveil. Ici, nous sommes dans le réveil parce que le son de la trompette amène le réveil. La trompette, le chauffard amène le réveil, amène le feu. Vous ne pouvez pas libérer un peuple sans le son de la trompette. C'est impossible, frères et sœurs. Impossible. Impossible. Jésus-Christ, homme, a d'abord vu, ensuite, il a contemplé, il était enseigné par le Père pendant 30 ans. Et il y a 30 ans, une fois qu'il avait bien vu, bien mangé, il est parti donner. Il est parti donner. C'est ça, mes amis, nous avons besoin de ce son de la trompette. La trompette, mes amis, nous réveille. On est réveillé, on voit. Le réveil, c'est quoi ? C'est la prise de conscience. Et ça, c'est la révélation. Quand on reçoit la révélation parce qu'on entend le son de la trompette, on est réveillé, c'est le réveil. Le réveil, après les enseignements qu'on reçoit, on est rempli de cette parole. Et la troisième étape, c'est la mission. On va voir ses voisins, on va voir ses amis, on va diffuser la parole, on va réviser la Bible, tout ça. Donc, les gens soutiennent financièrement. C'est tout un ensemble de choses qui se passent. Il y a comme une machine qui tourne, mes amis, dont Dieu seul a le contrôle. Alléluia, gloire à Dieu. C'est magnifique que vous fassiez ça la parole de Dieu. Et regardez la suite, mes amis. Donc, il y a la révélation, il y a la connaissance, il y a la prophétie, prophétisée. C'est pour ça que Dieu envoie les prophètes. Mais avant de les envoyer, ils voient d'abord, ils mangent d'abord. Ensuite, ils vont amener le message. La quatrième chose, mes amis, c'est quoi ? La doctrine. Ouh, Alléluia. Là, c'est l'enseignement. Là, c'est la fondation. La doctrine. Hein ? La doctrine. La doctrine. Là, c'est de l'os. Voyez ? On va asseoir maintenant les gens qui ont reçu la révélation, les gens qui ont eu la connaissance, qui est Dieu, quelle est leur identité. Troisièmement, les gens qui prophétisent ici et là. Maintenant, quatrièmement, c'est la doctrine. Il faut les asseoir. Là, les enseignements viennent. Voyez ? Les centres de formation se mettent en place comme l'école de Tyrannus. Là, on va asseoir les gens parce qu'on a reçu des éclairages sur l'évangile, sur des choses qu'on négligeait, qu'on n'avait pas bien compris. Voyez, frères et sœurs ? Oh, c'est magnifique. Quatre choses, mes amis, ici, que nous voyons, qui sont, mes amis, déclenchées par le son de la trompette. Si les objets inanimés rendent un son comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas de son distinct, comment reconnaîtront-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe ? Nous sommes dans une génération, mes amis, mes frères, où les différents sons d'instruments de musique, c'est-à-dire des prédicateurs, sont mélangés à tellement la confusion. Et Paul dit, et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat ? Donc, aujourd'hui, mes amis, beaucoup de ministères rendent des sons confus. On ne sait plus. Au lieu de rendre un son pur pour préparer les chrétiens au retour de Yeshua, ils vont parler de l'argent, ils vont parler de la terre, ils vont parler de la dîme, donnez vous serez bénis, donnez tout. Tout ça, c'est la confusion, c'est n'importe quoi. Ils vont ouvrir des boutiques sur leur site internet, ils vont se présenter comme des pasteurs principaux, ils vont vous demander de ne pas aller voir ailleurs, tout ça. Ils vont mélanger la parole de Dieu avec le business dans l'église, ils vont créer des sociétés entre frères et sœurs dans les églises. Tout, c'est l'Odyssée, c'est l'église de l'Odyssée, c'est la confusion, c'est Babylone, c'est la confusion. Voyez ? Et Paul dit, de même vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment seront-t-on ceux que vous dites quand vous parlerez en l'air ? Eh bien oui, beaucoup de gens parlent en l'air, il n'y a pas de conversion véritable et il nous faut, mes amis, nous avons besoin d'entendre ce son du chauffard, le son du chauffard et regardez la 1 Thessaloniciens chapitre 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4, regardez ce que Paul nous dit, voilà, verset 15, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avenement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés car le Seigneur lui-même, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressuscitant premièrement. Frères, sœurs, Paul nous apprend ici que le Seigneur lui-même a un signal donné et à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. donc la trompette de Dieu retentira de plus en plus. On apprend qu'au son de cette trompette, les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Donc vous avez compris, la trompette, mes amis, quand on entend ce son son, on est réveillé, on est ressuscité. C'est pour cela le message que Dieu donne aujourd'hui, depuis quelques temps, le retour à la parole pour nous préparer pour les noces. Ce message-là, les vrais enfants de Dieu, quand ils tombent dessus, ils sont réveillés, ils sont révolutionnés. On les traite de fous, on les traite d'idolâtres, on les traite de rebelles, on les traite de sorciers, on les traite d'envoûtés, vous êtes envoûtés, ce qu'on vous dit, mais ils sont réveillés, ils commencent à voir clair, ils se rendent compte de qui ils sont, qu'ils ne doivent plus être dépendants des hommes qu'on appelle bishop, pasteur, apôtre, qu'ils ne doivent plus payer la dîme, qu'ils ne doivent plus payer les offrandes bizarres pour recevoir la bénédiction parce qu'ils sont déjà bénis. Les écailles tombent de leurs yeux, ils réalisent qu'ils peuvent prier avec leurs femmes, leurs maris, leurs enfants à la maison et Dieu les visiter aussi. Il peut les visiter. Ils se rendent compte qu'ils peuvent prier eux-mêmes pour les malades et Dieu peut aussi guérir. Donc ils se rendent compte, frères, qu'ils ne sont plus libres qu'ils ne le croyaient, qu'ils ne sont plus remplis de Dieu qu'ils ne le pensaient, qu'ils ne sont plus proches de Dieu qu'ils ne le croyaient. Donc le son de la trompette réveille les morts. Alléluia, gloire à Dieu. Et on nous dit que c'est Dieu lui-même qui va parler. Et vous savez, dans l'Epsomme, il est dit clairement que Dieu lui-même viendra sonner le chauffard. C'est terrible, frère. Donc c'est comme si Dieu va dans un endroit où il n'y a que des cadavres, il prend le chauffard, la trompette, et il se met à sonner. Regardez le mouvement. La résurrection des cadavres. C'est comme quand le Seigneur s'est retrouvé devant la tombe de Lazare. Il y avait une foule. C'est Salomon Carmel. La foule était là. Les incrédules, les sorciers, les religieux, les contradicteurs, les détracteurs, les impudiques, les faux prophètes, les gourous, tous les faux chantres, tout ça là qui va leur céder. Tout le monde était là, confondu. Et le Seigneur devant la tombe maintenant, mes amis. Il y avait une... Oh, alléluia. La confrontation avec les ténèbres. Et le Seigneur a parlé. Lazare. Lazare qui était mort. Logiquement, les morts n'entendent pas. Mais le problème, c'est que quand Dieu sonne le chauffard, quand Dieu souffle dans cette trompette, tout le monde entend. Même le diable entend. Et, mes amis, Oh my God. Alléluia. Lazare va sortir. La trompette a retentit. Frère, le son de la trompette amène la délivrance. Oh, alléluia. Nous avons quelqu'un en ligne. Oui, allô, bonsoir. Oui. Bonsoir. Je me présente, je m'appelle Augustin. Et je suis tombé sur le message depuis février 2013. Et je voudrais donner un témoignage, en fait. D'accord. Parce que je suis actuellement en stage à Paris. Et dans mon lieu de travail, j'ai prié le Seigneur pour qu'il se révèle à mes collègues. Et aujourd'hui, bon, il l'a déjà fait parce qu'avant, on a eu une discussion avec mes collègues. Et ils m'ont demandé t'es quoi toi ? Et je leur ai dit moi je suis chrétien. Et là, j'ai commencé à discuter avec eux. Ils m'ont dit mais t'es dans quelle église ? J'ai dit je suis pas dans une église quelconque. Je suis pas dans une dénomination ou tout ça. Et aujourd'hui, on a eu une discussion. Et en fait, tout à l'heure, vous avez parlé de l'épître de Jean. Là où vous disiez ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, nous vous l'annonçons. Et ça m'a renseigné, ça m'a touché parce qu'aujourd'hui, j'étais en train de parler à mes collègues et je leur disais que je suis chrétien. Ils comprenaient pas. Il y en a même un qui m'a demandé t'as été baptisé où ? Bon, j'ai été baptisé catholique mais je me suis fait rebaptiser il y a pas longtemps par un de vos collègues. et je leur ai dit je leur ai dit on ne peut pas parler de Jésus si on ne le connaît pas. Et je me suis enseigné moi-même sur le soir. Et quand vous avez parlé tout à l'heure, ça m'a rappelé ça. Alléluia. Et voilà, c'est le témoignage que je voulais donner. Que Dieu soit béni frère. Bonne continuation. Merci beaucoup. Dieu vous garde. Regardez dans Joël, regardez dans Joël 2.1 Sonnez de la trompette du chauffard précisément. Sonnez du chauffard en Sion. Faites la retentir sur ma montagne sainte que tous les habitants du pays tremblent car le jour de Yahweh vient car il est proche. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Donc, Jean-Baptiste est venu il a sonné le chauffard. Élie était venu il a sonné le chauffard. Mes amis, vous voyez Pierre, Paul, Jacques, Pierre tout ça, tout ce monde. Jean, ils sont venus ils ont sonné le chauffard. Et dans notre génération Dieu t'appelle toi qui suis cet enseignement ce soir. Tu dois sonner le chauffard. Tu ne dois pas te taire. Quoi que les gens disent quoi que les gens pensent de toi peu importe leurs propos sur toi, contre toi contre ta famille peu importe ce qu'ils pensent là n'est pas le problème. Le problème c'est ce que Dieu te dit de faire Dieu t'a dit sonne le chauffard Dieu t'a dit enseigne ma parole Dieu t'a dit libère mon peuple Dieu t'a dit va enseigner ma parole qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu dans cette génération que pouvons-nous faire pour mes amis le royaume de notre père nous n'avons pas mes amis d'autres moyens que ce que lui-même nous donne c'est-à-dire sa grâce qu'allons-nous lui rendre comme compte ce jour-là allons-nous des comptes à rendre au Seigneur le frère sonne non le chauffard il y a tellement des choses des moyens comme vous le faites il y a plusieurs choses que nous pouvons faire pour que la vérité soit diffusée vous avez vu vous voyez vous-même comment les religieux font tout pour étouffer la parole comment ils font pour distraire les chrétiens frère et soeur ils vous enferment dans leur bâtiment ils vous enferment dans leur dénomination ils vous enferment ils vous font payer leurs CD leurs albums leurs ouvrages leurs séminaires leurs conférences ils vont ils ont créé des prisons qui sont des véritables camps de concentration pour vous empêcher d'aller voir ailleurs frère et soeur voilà et ils sont dans les alliances les uns avec les autres alors les vrais enfants de Dieu doivent comprendre le temps dans lequel nous sommes je devais vous parler frère et soeur la dernière fois de la fin de temps j'avais déjà parlé de derniers jours ne vous inquiétez pas on va revenir sur ce thème pour parler de la fin de temps comme on vous l'a promis comprenez croyez sachez que nous sommes dans le temps de la fin et il est plus que mes amis urgent de nous lever dans la prière frère et soeur de sonner le chauffard ici et là d'avertir les enfants de Dieu frère bien sûr en faisant ce travail Satan va se dresser Satan va se dresser contre vous il va vous calomnier il va parler il va mes amis pousser les gens à vous casser mais croyez moi si Dieu vous a mandaté personne ne peut vous éteindre achetez des tours de duplication dupliquez les enseignements que Dieu vous donne à mettre sur CD des enseignements que vous donnez vous même balancez diffusez ouvrez des blogs comme vous le faites si bien frère et soeur ouvrez des pages je ne sais pas Youtube Dailymotion partout inondez mes amis le net avec les enseignements partout partout mes amis que la parole de Dieu soit mes amis comme il est dit dans l'acte les pharisiens disaient vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement voyez et la parole nous dit dans l'acte toujours que la parole de Dieu se répandait partout partout on a les moyens technologiques aujourd'hui pour répandre la parole jusqu'aux extrémités de la terre allez sur tous les réseaux sociaux Google Plus tout ça partout diffuser mes amis comme vous le faites si bien je vois comment beaucoup de frères sonnent le chauffard à leur façon font des découpages des vidéos pour diffuser tout ça frère nous sommes encouragés croyez moi nous vous encourageons encore à aller de l'avant frère et soeur au nom de Yeshua donc allez allez allons tous ensemble diffusons annonçons le retour du machin il revient annonçons mes amis qu'il est temps sans compliquer sans difficile annonçons mes amis que c'est le temps de mettre des églises des groupes de prières ici et là dans les maisons pour partager prière avec vos familles d'abord mes amis tout ça et annoncez aux frères ceux que la dîme c'est la loi de Moïse il ne faut plus la payer ça vous l'avez compris annoncez aux gens que si un pasteur vient vous voir et qu'il se présente comme le pasteur principal quittez-le parce que c'est un sorcier quand c'est comme ça parce que ceux qui sont de Dieu frère reconnaissent qu'il y a un seul pasteur principal c'est Jésus Christ de Nazareth voyez carrément dans Jean-Dix qui est celui le bon berger dans Matthieu dans psaume 23 pareil Yahweh est mon berger David disait-il n'est-ce pas donc n'ayez pas d'autres pasteurs que Jésus Christ n'ayez pas d'autres apôtres que Jésus Christ n'ayez pas d'autres pasteurs évangéistes que Jésus Christ de Nazareth il est tout il est rempli de tout il est capable de tout frère c'est ça la trompette c'est ça le message notre message mes amis est basé sur la personne de Jésus Christ de Nazareth le seul véritable Dieu Dieu d'Israël le Dieu qui vient la pierre angulaire le chemin la vérité la vie la lumière le soleil le vent frère l'étoile brillante du matin frère c'est lui il est l'objet de notre prière il est l'objet de notre attention il est l'objet de notre amour il est l'objet de notre prédication frère et sœur de tous nos combats frère et sœur si on est combattu c'est parce qu'on veut se focaliser sur la personne de Yeshua il n'y a pas il n'y a pas d'autre message c'est ça l'évangile frère, sœur et que tous les pasteurs se disent nous sommes ouvriers de Jésus Christ de Nazareth les vrais et que lui seul doit être au dessus de tout le monde Yeshua le maître c'est ça le message il revient il vient rapidement frère et sœur c'est ça l'évangile c'est ça qu'il faut annoncer diffuser, diffuser, diffuser diffusons la vérité partout et dénonçons le péché dénonçons le mal frère et sœur même si les gens veulent nous intimider pour nous associer à leur péché à leur compromission frère les vrais enfants de Dieu entendent le son du chauffard dans leur cœur parce que si aujourd'hui quelqu'un veut me voir pour me dire mon frère Francis est un sorcier je le dirai Dieu m'a parlé de ce frère s'il veut me voir pour me dire Benoît Benoît est sorcier je vous dirai Dieu m'a parlé de ce frère donc c'est fini on ne peut plus vous tromper aujourd'hui parce que Dieu vous parle directement il vous montre il vous donne des visions des révélations des prophéties voilà c'est ça la révélation on en parle ce soir celui qui entend le son du chauffard reçoit directement de Dieu la révélation la connaissance mes amis les prophéties toutes ces choses il n'a pas besoin que quelqu'un d'autre témoigne sur un frère sur une sœur Dieu lui donne le témoignage comme Romain chapitre 8 14 le dit l'esprit de Dieu tous ceux qui sont conduits par l'esprit de son fils de Dieu verset 16 l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants d'être vieux c'est ça l'évangile et au nom de Yeshua plus on va nous attaquer plus nous allons nous lever dans la prière pour bénir ces hommes et ces femmes et annoncer la croix annoncer la résurrection la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth c'est ça mes amis le message on ne part pas à droite ni à gauche on reste sur le message Yeshua Dieu d'Israël nous restons sur le Père Céleste le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth le Père des Esprits le Dieu Tout-Puissant que nous adorons mes amis c'est ça le message le son de la tempête avez-vous quelque chose aussi à partager ? je voulais juste dire que le Seigneur nous a mis à coeur c'était au mois de après ton passage en Guadeloupe au mois de septembre de créer des chaînes sur Youtube ok on a créé 4 chaînes sur Youtube ah oui pour diffuser la parole et les chaînes sont visitées alléluia on a fait des découpages le Seigneur nous conduit le Seigneur nous conduit on s'est procuré une caméra on a une caméra on fait de plus en plus il nous demande d'inonder de nouveaux messages de faire des messages locaux et de balancer aussi des messages en créole oui en créole on veut obéir nous voulons obéir Dieu nous a dit levez-vous maintenant c'est le temps c'est le temps levez-vous et comme c'est moi à la tête c'est moi qui vous commande personne ne peut se mettre en travers de votre chemin parce que c'est moi qui vous conduit et le Seigneur lorsqu'il nous envoie en mission il nous le montre on est surpris par la façon dont le Seigneur nous conduit il nous dit par exemple aujourd'hui bon vous allez devant l'Assemblée on y va et tous les fidèles prennent des cédés des fois le pasteur même vient pour nous cédés le dimanche d'après il nous en va quelque part et combat on est attendu par un comité d'accueil voilà Seigneur merci parce que tu nous as dit dans ta parole rien ne peut se faire sans que tu ne l'es permis parce que si on allait chaque dimanche et c'était facile mais on allait tomber dans une forme d'orgueil effectivement mais le Seigneur nous conduit et là dans des combats mais nous savons que le message il prend et le Seigneur vraiment de plus en plus mon frère je sens dans mon coeur que d'ici la fin de l'année il y a quelque chose qui va se passer dans le pays je sens de plus en plus je sens qu'il y a quelque chose qui va se passer dans le pays que l'heure est arrivée pour que cette explosion se fasse et pour que la gloire de Dieu soit manifestée pour que les enfants de Dieu réellement se mettent debout et pour défendre et annoncer le seul nom qui a été donné sur le ciel le nom du Maître Jésus Christ tous ceux qui sont dans des cachots aujourd'hui qui sont dans des prisons des hommes non le Seigneur sa parole qui nous demande de diffuser il les touche il les guérit il les délivre et quand il va sonner la trompette ils vont se mettre debout nous connaissons la voix de notre Maître parce que le Maître a dit il n'a pas dit justement que Shoah allait rassembler il n'a pas dit que Benoît allait rassembler mais dans Jean XVI il a dit moi le Maître moi moi je rassemble toutes mes brebis qui sont dans divers parturages j'en ferai un troupeau et le troupeau ce n'est pas le troupeau de Benoît le troupeau de Francis de Shoah c'est son troupeau et c'est lui qui mènera son troupeau donc tous ceux qui aiment le Seigneur vraiment de tous les autres ne peuvent qu'obéir au Seigneur quand tu entends le Seigneur te parler et l'amour de Dieu qui est dans ton coeur t'emmène à obéir contre vents et marées même si tout le monde te lâche même si tout le monde te calomnie même si tu es critiqué de part et d'autre mais tu sais que c'est le Seigneur qui te demande de faire quelque chose et le Seigneur te donne justement cette audace pour pouvoir faire ce qu'il te demande au début les gens nous disaient mais vous êtes fous comment vous pouvez être dans la sortie d'une assemblée pour diviser des cidés mais il faut être fous pour faire ça on dit oui oui nous sommes fous de Jésus Jésus nous a vaccinés de sa folie et la façon dont vous voyez les choses c'est parce que nous nous voyons nous nous voyons le royaume et il y a une chose que le Seigneur nous permet de comprendre quand nous voyons quelqu'un nous voyons nous un homme ou un pêcheur ou un brigand ou un ceci mais quand Dieu regarde cette même personne c'est une âme à sauver donc il faut que cette parole d'une façon ou d'une autre quand elle est diffusée puisse arriver aussi là pour que la grâce de Dieu soit manifestée à ce niveau là aussi donc c'est pour ça que nous ne voulons plus nous taire nous ne voulons plus nous taire nous allons mon frère lancer des émissions c'est bien pour ça que j'ai demandé de me préparer des jingles on va lancer des émissions on a des témoignages on a des témoignages qu'on va bientôt mettre sur Youtube vous allez voir sur Guada de Vie sur Guadoube de Vie voilà sur Gua de Vie on va lancer des témoignages des gens qui sont venus enregistrer des témoignages pour pouvoir montrer qu'ils ont été touchés par le Seigneur et ce que le Seigneur a fait dans leur vie ils ont été délivrés le Seigneur a enlevé les écailles de leurs yeux le Seigneur les a guéris de maladie le Seigneur il travaille et nous sommes dans les derniers temps le Seigneur est en train d'accélérer parce que la Bible dit il revient à grande vitesse et il nous demande en même temps de hâter sa venue de désirer sa venue mais nous qui sommes là nous désirons le voir nous désirons qu'il soit là parce que nous voyons qu'il n'y a pas de solution le monde est en crise le drap se déchire chaque jour de plus en plus on comptait sur Hollande on comptait sur Obama on comptait sur Poutine on comptait sur Madame Merkel mais finalement on se rencontre parce qu'eux-mêmes n'ont pas la solution eux-mêmes ils sont en train de chercher la solution mais Dieu nous a fait grâce il nous a montré la solution c'est lui-même et nous sommes dans la solution donc nous voulons hâter justement la venue de cette solution donc c'est pour ça que nous sommes pressés d'obéir d'aller diffuser l'évangile puisqu'il a dit que il faut que l'évangile soit diffusé il faut que ce soit diffusé par tous les moyens diffusons l'évangile donc nous sommes aujourd'hui debout et je profite ce soir pour bénir au nom de Jésus les bien-aimés qui sont debout pour pouvoir faire ce travail et je prie que le Seigneur puisse encore fortifier et Seigneur envoie-nous encore d'autres ouvriers dans cette moisson parce que toi-même tu as dit que la moisson elle est grande mais il y a peu d'ouvriers Seigneur au nom de Jésus nous te demandons encore de nous envoyer encore des ouvriers pour que nous puissions accentuer ce travail Seigneur mon Dieu c'est toi qui sais ce qu'il y a mais nous comptons sur toi Seigneur mon Dieu nous savons que de nous-mêmes nous ne pouvons rien faire que nous sommes des inutiles qu'il t'a paru bon de sauver et Seigneur nous voulons être reconnaissants devant toi et t'obéir alors aide-nous à faire que nous soyons là pour toi ce n'est pas de nous-mêmes mais nous comptons sur toi que ton nom seul soit béni Jésus je t'aime Alléluia un grand bisou un gros bisou à notre papa céleste Alléluia Gloire à Dieu Allo bonsoir Oui bonsoir Oui Bonsoir Frère Chora Bonsoir C'est Christelle de Tahiti vous savez je suis venue une fois sur le plateau voilà je remercie le Seigneur pour l'enseignement de ce soir et j'aurais une question est-ce que quelqu'un qui est dans le désert qui passe encore par les brisements mais qui n'est pas sorti de là Allo je crois que nous avons un problème technique Allo bonsoir Oui Allo Oui Tu peux parler on t'entend D'accord ma question est celle-ci est-ce que quelqu'un qui passe par le désert dans le brisement mais qui n'est pas encore sorti de là peut comment dire si je pense que si le Seigneur met à coeur d'aller parler à une personne comment dire de dire à cette personne son péché est-ce que je veux dire est-ce que elle doit le faire il faut obéir au Seigneur si Dieu nous demande de faire quelque chose quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes il faut obéir si c'est lui qui nous a parlé d'accord voilà même s'il est toujours dans l'école de Dieu bien sûr d'accord ok voilà bon courage en tout cas merci bien au revoir soyez bénis merci voilà frères et sœurs donc nous avons comme vous le savez nous sommes déterminés à annoncer à sonner à sonner le chauffard et comme vous le faites certainement à votre façon en tout cas merci encore aux frères et sœurs notamment aux sœurs qui traduisent nos livres en plusieurs langues en roumain en allemand en anglais en italien en portugais en lingala en arabe il y en a déjà deux qui sont traduits en arabe en hongrois c'est un cours donc et en voilà en espagnol donc une sœur colombienne qui a traduit un deux livres en espagnol une sœur italienne qui en a traduit deux si je me trompe ou trois et une sœur la sœur notre sœur de Tunis donc tunisienne d'origine qui a traduit deux livres déjà en arabe et qui est en train de traduire d'autres je pense qu'on va le faire tous et donc c'est vraiment on voit vraiment que le Seigneur mes amis se sert de vous de ses enfants pour diffuser sonneur le chauffard chacun à sa manière et c'est cela qui nous encourage vraiment croyez-moi frères et soeurs nous sommes beaucoup encouragés par le Seigneur et par la manière dont il se sert de chacun de vous pour faire avancer ce message la parole évangile parce que vous avez compris que on n'est plus dans le temps d'élimination dans le temps de nos amis de considérations charnelles c'est vraiment la vision du Seigneur le royaume qui doit avancer peu importe nos origines peu importe nos couleurs peu importe nos races peu importe mes amis nos titres tout ça et c'est le royaume qui doit avancer c'est Dieu qui doit être glorifié à notre Seigneur et à notre Père Céleste Adonai et à Dieu d'Abraham et c'est cela qui nous encourage la manière dont vous êtes mobilisés ici et là je tenais vraiment j'ai vraiment ça à coeur de vous dire merci merci de tout de tout mon coeur et au nom du Seigneur au nom de l'équipe de TV de vie à Dieu de vie documents tout ça le pain quotidien et voilà et Didasco tout ça pour votre pour tout votre soutien vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point nous sommes encouragés vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point mes amis les équipes travaillent dans la galère dans comment ses frères se sont mobilisés parce que en fait quand même parfois ils sont fatigués ils se disent non on doit quand même travailler parce qu'on voit comment les frères se sont touchés comment ils sont demandeurs comment ils nous envoient des mails comment ils appellent comment ils sont touchés et on voit comment ils sont guéris par le Seigneur comment ils témoignent comment ils vont diffuser la parole et ils sont beaucoup boostés ils sont et nous tous on est boostés on est encouragés et c'est pour ça que même parfois la révision de la Bible et nous travaillons durement nuit et jour tout ça on reste des journées entières assis pour bosser 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 travailler et quand on voit ce qui suit comment vous êtes mobilisés même financièrement tout ça pour soutenir ces médias TV Radio de Vie tout ça les documents on se dit mais Seigneur quand même on voulait abandonner parce que la chair parfois pleure mais on se dit non on ne peut pas le faire parce que comme Paul le disait donc je fais tout à cause des élus pour qu'ils puissent obtenir aussi miséricorde et on est encouragés vraiment et quand on voit comment ce don de bus qui nous a été fait il n'y a pas longtemps pour votre information je pense que vous le savez déjà on nous a offert encore un bus un troisième et voilà donc de 22 places qu'on a réduit à 7 places et qui peut être conduit avec un permis le permis B donc tout ça là quand on voit on se dit mais Seigneur c'est impressionnant c'est incroyable et voilà toutes ces choses les encouragements les conseils les suggestions voilà c'est beau c'est beau on n'est pas satisfait mais on a encore faim on a encore soif mais en tout cas on est encouragés et croyez-moi quand on voit des frères et sœurs français de souche des frères et sœurs européens de souche africains de souche antillais de souche antillais américains asiatiques et de toutes les nations arabes tout ça métis mobilisés pour l'oeuvre du Seigneur indien tout ce que vous voulez mobiliser on se dit mais Seigneur waouh on a une famille aussi nombreuse aussi grande c'est beau c'est magnifique et de plus en plus de français de souche sont touchés par le message qui viennent qui témoignent qui sont là dans les maisons je tiens à vous saluer ce soir vous encourager à suivre les TV de vie à regarder Radio de vie vous ne pouvez pas vous imaginer frère de savoir qu'on a des frères et des frères et sœurs de toutes les nations et c'est ça la puissance de la croix la puissance de l'évangile quelles que soient mes amis nos différences quelles que soient nos cultures qui peuvent qui auraient dû logiquement nous séparer nous diviser et bien on est unis tous en Christ autour de cette même parole l'évangile qui est basé sur la mort et la résurrection de Jésus Christ de Nazareth et sur son retour et on est encouragé et quand je vois mon frère Benoît je me dis alléluia gloire à Dieu quelle famille quand je vois mon frère Francis qui sort de la Guadeloupe quelle famille non on est encouragé quand je vois mes frères et sœurs de Braza du Gabon de la Côte d'Ivoire du Cameroun de Londres Madagascar l'île de la Maurice l'île de la Réunion d'Haïti de la Guyane bien sûr on ne vous a pas oublié des Etats-Unis de plusieurs pays parce qu'on ne peut pas tout citer parce qu'il y en a tellement on se dit mais ah le son de la trompette doit retentir encore quand on voit des frères et sœurs qui sont dans les îles là qui nous appellent quand on voit des mêles dans des petites îles quelque part là vers le Canada également on se dit mais waouh Seigneur mais il y a tout ce monde là tous ces gens qui sont mais c'est impressionnant des frères et sœurs qui sont ici et là en Nantes dans les maisons en Nantes qui suivent les enseignements à Lyon dans les maisons qui sont partout ici et là partout on se dit mais Seigneur mais il y a un peuple il y a un peuple il y a un peuple comme Paul Dieu disait à Paul parle car j'ai un peuple nombreux dans cette ville oh non c'est beau le royaume céleste est magnifique Jésus est beau je pense qu'au ciel mon frère Benoît et mes frères Benoît et Francis nous allons vraiment passer des moments des moments magnifiques on va se retrouver sous les arbres célestes sous les plantes dans le jardin parfumé et raconter les histoires mes amis témoigner de ça va être magnifique honnêtement faites tout pour ne pas rater le ciel allo oui allo bonsoir bonsoir bienvenue bonsoir oui c'est l'évangéliste Richman ah mon frère Richman voilà donc nous allons entendre ce témoignage en direct alléluia gloire à Dieu bonsoir frère oui bonsoir alors raconte-nous qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui s'est passé ouais le jour non plus que j'étais pas le samedi j'ai pas suivi la télé GTV j'ai fait un petit accident dans le coin et puis j'ai pas pu retourner à la maison bon et puis le soir ma belle sœur m'a téléphoné pour me dire que le prophète pardon l'apôtre avait un message pour toi donc de la guérison effectivement c'est ça le jour que je suis venu là-bas le samedi le samedi là l'autre samedi puisque c'était ce samedi ici que vous avez vous avez donné un message pour moi de la guérison mais l'autre fois j'étais passé pour la prière avant de passer c'était le vendredi j'avais un rendez-vous chez les docteurs puisque je pars chez les docteurs chaque six mois alors quand je me suis allé le docteur a dit donc ils ont trouvé quelque chose cancer ils m'ont dit que donc tu seras opéré moi j'ai dit non c'est très douloureux je ne vais pas encore des opérations maintenant c'est l'éternel qui va m'aguer alors le docteur a dit non nous allons aider votre Dieu là moi je dis non c'est Dieu qui aide les êtres humains un être humain il ne peut pas aider Dieu il y avait un petit dispute là-bas et puis bon je suis retourné à la maison ils ont dit tu peux retourner encore le lendemain j'étais parti et puis ils ont dit bon on a bien regardé il y a quelque chose je ne sais pas si c'est cancer mais ça doit être cancer donc comme à tout moment quand je partais à la toilette il y avait du sang je savais que c'est ça puisque le cancer tout le temps il faut le sang coule alors j'ai dit bon moi je pars en France tout d'abord avant d'aller en France comme j'ai été malade je me suis profité je suis allé chez le bureau de l'état à cause des maladies on m'a donné la nationalité allemagne et puis j'ai pris la route jusqu'en France quand vous avez prié pour moi je me suis retourné j'ai senti quelque chose de changement il n'y avait pas encore de sang puisque vous avez dit que croix croix déjà que vous êtes guéri et puis le lendemain après deux jours je suis parti à l'hôpital à l'hôpital on m'a laissé trois jours sans manger pour bien regarder je n'ai pas mangé je prenais seulement de l'eau et des médicaments pour bien nettoyer pour mettre les caméras pour voir parce qu'il y a un appareil comme ça comme caméra pour voir dans le ventre ils ont fouillé ils ont fouillé ils ont fouillé pendant ces trois heures il n'y a rien Dieu est grand ouais donc le cancer a disparu a disparu attends est-ce que tu peux venir ce samedi pour donner gloire à Dieu oui alors nous t'attendons ce samedi oui donc pour donner tu as le papier les examens tout ça j'ai tous les papiers et puis même les trucs les plastiques que je portais dans les ventes je vais amener tout amène tout ça samedi il va y avoir une émission spéciale ah d'accord autour du nom de Yeshua qui guérit amène que Dieu soit béni frère alors à samedi à samedi merci beaucoup vous vous rendez compte frères et soeurs mon frère Francis ce que Dieu fait alors mon frère tu veux que j'abandonne un tel Dieu jamais tu veux que je n'obéisse pas à un tel Dieu mes amis ce frère avait des choses dans le ventre en fait il va tout amener samedi non en fait les combats que nous essuyons sont justifiés donc c'est normal que les gens parlent quand ils entendent tout ça oh on s'en fout des miracles on s'en fout de l'onction mais attendez quelqu'un qui dit qu'il s'en fout des miracles il s'en fout de l'onction ça veut dire qu'il s'en fout de la parole parce que la parole de Dieu est intrinsèquement liée au miracle les miracles c'est pareil la parole apporte la vie la parole apporte la naissance d'en haut c'est un miracle c'est un miracle quelqu'un qui confesse ses péchés c'est un miracle et Dieu Jésus lui-même a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru c'est pas un homme qui l'a dit donc dire qu'on s'en fout des miracles cela revient à dire qu'on s'en fout de la parole que Jésus-Christ a dite et ça c'est une insulte c'est limite un blasphème si Jésus ne voulait pas qu'il y ait des miracles il n'en aurait pas fait alléluia premièrement il n'en aurait pas fait et deuxièmement il n'aurait pas dit voici les signes qui accompagneront ceux qui l'ont cru en mon nom ils feront des miracles voilà et dans ce mot là c'est vraiment le miracle donc voici les miracles qui accompagneront c'est quand même impressionnant frère en fait on comprend que beaucoup beaucoup peuvent parler parce qu'il y a la jalousie tout simplement parce que c'est vrai que quand on entend de tels témoignages quelqu'un qui avait un cancer d'intestin qui suivait déjà un traitement tous les 6 mois il était suivi par un médecin et là du coup le médecin lui dit là vous avez de nouveau un cancer cette fois c'est le cancer d'intestin on va devoir vous opérer le frère lui dit non moi cette fois-ci c'est Jésus Christ qui va m'opérer parce qu'il a entendu le message il est venu confesser son péché ici parce qu'il nous avait beaucoup critiqué et maintenant les yeux comme on l'a enseigné ce soir ses yeux il a eu la révélation deuxièmement il a eu la connaissance troisièmement il a eu la prophétie il est venu confesser quatrièmement il est parti mes amis il a eu la doctrine maintenant il a commencé à se naître parce que la doctrine c'est Jésus Christ c'est ça la vraie doctrine il a dit ma doctrine ne vient pas de moi vient du père le Seigneur a dit donc maintenant il est allé de voir maintenant le médecin pour dire ben là cette fois-ci c'est bon c'est Dieu qui va me guérir et le médecin lui dit mais nous allons aider ton Dieu le frère dit non jamais vous n'allez aider mon Dieu c'est Dieu qui va vous aider il est parti sans l'opération et là le nouveau il est reparti à l'hôpital pendant trois jours on l'a fait jeûner il ne lui prenait que des médicaments et de l'eau et ben ils ont rentré ils ont introduit une caméra dans son ventre pour voir vérifier tout ça et ben la caméra a cherché la maladie la maladie était déjà sortie depuis et tout donc le frère a les résultats donc négatifs de cette maladie qui a disparu donc il vient vous voyez il vient samedi pour témoigner quand on entend ça quand on voit ça quand on frère honnêtement frère et soeur notre Dieu n'a pas changé et tout ça c'est gratuit le sang de Jésus Christ a coulé à la croix et ce sang nous a guéris donc nous voulons juste avoir un coup de fil un seul coup de fil pour autour de ce témoignage si vous le souhaitez pour donner gloire au Seigneur parce que très honnêtement ceux qui sont malades en entendant ces choses ne peuvent être qu'encouragés tout est possible à celui qui croit ne soyez pas abattu ne laissez pas des hommes vous troubler parce que vous êtes soi-disant soi-disant malade tout ça Dieu est celui qui guérit il s'appelle Yahweh Rafa il est capable de tout et nous voulons vraiment lui dire merci pour toutes ses oeuvres au nom de Yeshua notre Seigneur et sauveur voilà donc nous vous donnons rendez-vous demain soir je pense qu'il y aura une émission avec le pain quotidien ou la jeunesse je ne sais pas et jeudi voilà avec Ludovic je pense et puis samedi vendredi soir il y aura certainement quelque chose on ne sait pas samedi comme d'habitude donc on sera sur TV Radio de Vie et puis et on sera le dimanche 13 on sera à Londres le dimanche 13 on sera à Londres et et puis un autre dimanche on verra peut-être si Dieu permet au courant juillet ou août on sera à Bruxelles parce qu'on n'a pas abandonné Bruxelles même s'il y a des gens qui ne veulent plus nous voir à Bruxelles mais ils n'ont pas le choix parce qu'il n'y a plus de frontières de toute façon et puis le Seigneur nous a dit aller dans toutes les nations voilà donc que Dieu soit bien en tout cas bon courage bonne continuation à bientôt sur TV et Radio de Vie au revoir au revoir à bientôt à bientôt Merci.